Je sens que j'aurais encore pas assez d'un seul carton, il va falloir que je fasse une partie 3 à tous les coups. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo, enfin la deuxième partie de je trie tous mes oracles pour mon déménagement. Vu que la première partie vous avait beaucoup plu et vous m'avez tous demandé à l'unanimité de vous faire la seconde partie, et bien la voici les amis. Sachant en plus que j'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui, mais là au moment où je vous enregistre la vidéo, hier j'ai fait une séance shooting qui m'a franchement épuisé. Je suis trop vieux pour faire des shootings, j'avais perdu l'habitude, j'avais oublié à quel point c'était épuisant et physique. Donc je voulais quand même vous faire une vidéo aujourd'hui, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire qui soit un peu cool, qui me prenne pas trop la tête. Et là je me suis dit bah oui faisons la partie 2 de je trie mes oracles. Mais en fait c'est pas une bonne idée parce que ça va autant me prendre la tête, je le sens déjà venir. Bon alors j'ai prévu un carton un petit peu plus grand, mais c'est même pas dit en fait que je puisse tous les mettre encore une fois. Puisque là je vais m'atteler au coffret de chez Arkana Sacra, donc rien qu'ils vont me prendre les 3 quarts du carton. Donc je pense qu'il y aura certainement une vidéo partie 3 de je trie mes oracles. Allez on va commencer par celui-ci. Alors je vais pas m'attarder à vous présenter les oracles d'Arkana Sacra. Pourquoi ? Parce que je vous ai fait les reviews quasiment pour tous les jeux. Donc allez tout simplement sur la playlist des reviews et là vous verrez la plupart des oracles que je vous ai présentés. Et entre autres, entre autres, entre autres, alors pas tous. C'est vrai que je vous les ai pas tous présentés, quoique j'en sais rien. Parce que je me souviens vous avoir fait des reviews aussi sur Facebook avant que je passe sur Youtube. Donc je sais plus celles que je vous ai faites et celles que je ne vous ai pas faites. Enfin celles qui ont été filmées sur Youtube et celles qui sont filmées sur Facebook. Donc ce qu'on fera les amis, on va attendre que je débarque dans la nouvelle maison. Et puis je ferai un petit point sur toutes les vidéos reviews que je vous ai faites. Et pour les jeux que je ne vous ai pas présentés, en tout cas sur la chaîne par rapport à Facebook, je vous ferai la vidéo review. Ce sera plus simple. Donc celui-ci c'est l'un des derniers que je vous ai présentés. C'est Antoinette Charbonnel et Lyra Seoltoir aux éditions Arkana Sacra. C'est l'oracle de la magie forestière. Je vous refais rapidement un petit topo. C'est un oracle qui est vraiment axé sur tout ce qui est magie verte. On va retrouver bien sûr les champignons puisque c'est le sujet même du packaging. Alors excusez-moi mais vous allez le voir dans cette vidéo que je suis fatigué. Ça va se sentir dans ma façon de parler, je risque de bégayer encore plus que je le fais d'habitude. Voilà donc vous ça vous fera rire, moi un peu moins mais c'est pas grave. Donc celui-ci c'est vraiment un oracle qui est axé je dirais plus guidance et qui est vraiment dans l'univers de la magie verte, de la magie forestière etc. C'est un très joli oracle que je ne peux que vous recommander. Voilà. D'ailleurs, 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 ça me fait penser à un truc. C'est que ce jeu, on me l'avait offert aussi puisque j'ai eu la chance en fait de l'avoir par les éditions Arkana Sacra. Donc ce qui fait que en fait il y a eu un petit bug puisque je l'ai reçu en cadeau. Mais bon, la personne qui me l'a offert ne savait pas que j'allais le recevoir aussi. Donc je ne sais pas, je vous le ferai peut-être gagner dans un concours, j'en sais rien, on verra. Pour l'instant, je ne lance pas tout ce qui est concours etc. Ça viendra mais je vous demande simplement de me laisser m'installer dans ma nouvelle maison. Parce que là, ça va trop être le bazar pendant le mois, les deux mois qui arrivent là. Donc je ne peux pas tout gérer. Donc on verra. Mais j'ai des choses à vous faire gagner. On en reparlera plus tard. Alors, d'ailleurs celui-ci, autant que je le range aussi. Ensuite, on va avoir l'oracle des Murmures qui est une réédition du premier oracle du même nom d'ailleurs. Et je crois, si je ne vous dis pas de bêtises, qu'il avait été auto-édité la première fois. C'est à confirmer parce que je n'ai vraiment pas envie de vous dire une absurdité. C'est de Marie Lubilune et H. Coloward. Pareil, donc aux éditions Arkana Sacra, je ne vais pas vous le préciser à chaque fois. Puisque là, je ne vais vous montrer quasiment que des jeux d'Arkana Sacra. Alors la première édition, c'était juste une petite boîte cloche. Si je me souviens bien, je crois que les couleurs c'était un beige, beige sable, écrit en blanc, tout ça. Et Arkana, du coup, a refait un petit peu et a mis un petit peu sa patte et a proposé carrément un coffret. Donc c'est une réédition, je n'ai pas la première édition. Je sais que certains d'entre vous l'ont, voilà. Donc sachez que si vous êtes comme moi, parce que la première édition, je l'avais laissée passer. Et j'avais grave les boules parce que, en fait, la première fois que j'ai vu le jeu, j'avoue que j'avais hésité. Je le trouvais joli et en même temps, il y avait quelque chose qui... En fait, les cartes me plaisaient, enfin, les dessins des cartes me plaisaient. Mais il y avait un truc sur les cartes elles-mêmes qui me déplaisaient. Et du coup, quand j'ai vu la réédition de Arkana Sacra, bah là, ça a été tip top parce qu'il y avait les dessins avec la qualité, enfin, ce que je voulais en plus. Voilà. Donc bon, c'est tout. C'était une aparté, on s'en fout complètement et vous avez bien raison. Ensuite, nous avons l'Oracle des Simples de Sciolo Thompson. Alors celui-là aussi, si je ne vous dis pas de bêtises, il me semble qu'Arkana Sacra vient de le refaire éditer. C'est un très joli jeu. Celui-là, je ne suis pas certain de vous l'avoir présenté sur la chaîne YouTube parce que je sais que je vous ai présenté des choses sur Facebook. Et puis quand je suis arrivé après sur YouTube, je n'ai pas forcément représenté des choses que j'avais déjà présentées. C'est un très joli jeu qui est dans l'univers pareil. Alors on est dans l'univers des plantes et j'aime beaucoup son style graphique. Regardez, on va avoir des dessins qui sont en noir et blanc avec juste une petite touche de couleur. Regardez le dos, j'adore le dos. On a la triquetra au milieu, c'est très sobre, c'est très élégant. Regardez un petit peu, les illustrations sont vraiment très très jolies. J'aime beaucoup l'univers de ce jeu ainsi que les énergies qu'il dégage. Voilà. Celui-là, je vérifierai si je vous ai fait la review sur YouTube et s'il n'y a pas la review sur YouTube, je vous la ferai dès que je serai installé. Mais c'est vraiment un très très joli jeu. Regardez un petit peu les couleurs. On est dans des teintes pastels, couleur lavande. C'est super joli. On peut limite sentir l'odeur de la lavande. Je pense que c'est vraiment psychosomatique parce que c'est juste le fait de voir les fleurs avec cette couleur violette. On a l'impression de sentir les fleurs. Mais ouais, celui-là, c'est vraiment un joli jeu aussi que je ne peux que vous recommander si vous adorez tout ce qui touche au domaine de la nature. Ensuite, on va avoir l'oracle d'âme à âme de ma belle Stéphanie Gra, à qui je fais un bisou d'ailleurs si tu passes sur cette vidéo. Ça a été son premier oracle qu'elle a fait. Celui-là, je crois vous l'avoir présenté. Il me semble de mémoire que je vous ai fait la review. Je vous ai fait la review. Je vais quand même vous le remontrer. C'est vraiment un très joli coffret. J'adore le style graphique de Stéphanie. Elle a... Je ne sais pas. Elle a ce truc dans ses dessins. Elle a... Je ne sais pas. Il y a de la poésie qui passe. C'est un peu comme Célia. Vous savez, Célia Melville, elle a cette patte qui est caractéristique à elle. Et Stéphanie, c'est pareil. Elle a cette patte aussi qu'on reconnaît tout de suite. Et j'adore... J'adore en fait. J'adore sa façon de dessiner, de peindre, de... Donc encore une fois, on est sur un coffret Arcana Sacra. Donc qui dit coffret Arcana, dit super coffret évidemment. Et je vais vous montrer un petit peu les cartes qui sont vraiment très très belles. Regardez le dos. On va avoir un beau papillon sur un fond vert. Et les cartes sont vraiment très très jolies. On va avoir quelque chose qui est très poétique, qui est même féerique. Hop. Avec des couleurs à la fois très très peps et en même temps très pastel. Franchement, on ne peut qu'adorer quoi. Stéphanie, elle a vraiment un univers qui est à elle et que j'adore personnellement. Voilà, donc ça c'est pour l'oracle d'âme à âme. Donc on va le ranger. Et vous allez rire, mais je commence à m'inquiéter parce que je réalise que les coffrets prennent beaucoup de place dans le carton. Et qu'en fait, cette vidéo va être extrêmement courte, je pense. Ensuite, bon bah alors celui-là, je vous le présente même pas parce que je vous ai fait la review de celui-ci. Il s'agit de l'oracle des messagers d'Egypte d'Iliade, pardon. Bon, vous le savez que cet oracle, c'est un de mes chouchous forcément puisqu'on part en Egypte. On a donc, l'autrice a repris tout le panthéon égyptien. En tout cas, les dieux principaux du panthéon égyptien. Et elle l'a fait dans un style graphique qui est à la fois moderne tout en étant très traditionnaliste. Bref, j'adore, j'adore. Alors, les messagers d'Egypte, je crois que c'est l'un de mes préférés. Enfin, l'un de mes préférés, ils sont tous beaux. Mais celui-là, il a un truc en plus. Il a, peut-être parce que c'est l'Egypte, donc du coup ça me parle plus, j'en sais rien. Mais il me semble que je vous l'ai mis d'ailleurs dans le Tall Challenge. Puisque je vous avais mis le tarot de Dystopia. De Dystopia Tinta. Qui est là d'ailleurs et pareil que j'adore et que j'adore toujours autant. Et je crois que je vous avais mis pour l'oracle les messagers d'Egypte qui étaient dans mes préférés. Celui-là, si vous voulez voir la review, allez-y parce que c'est sûr que je vous l'ai mise sur YouTube. Alors, et bien écoute-toi, je vais te mettre de côté parce que de toute façon, il n'y aura pas la place. Enfin, il n'y aura pas la place. Je veux d'abord ranger les gros coffrets et on verra après pour la suite. Là, on va avoir l'oracle de la déesse sombre de Iriadelle et Gulliver l'Aventurière. En plus, Gulliver, vous la connaissez. Elle a fait le Lenormand, Gulliver. Elle a fait un tarot, Gulliver. Et elle a fait aussi... Mais je vous l'ai montré, il me semble, dans la première vidéo. L'oracle des runes, le rune Futark. Les runes, pardon, Futark. Et Gulliver, là, elle nous a fait un oracle qui est magnifique et qui porte bien son nom. Regardez cette illustration. Elle m'a toujours fait penser au Sir Halliwell. Mais il porte bien son nom dans le sens où on va avoir un coffret qui est tout en noir, qui est très sombre. On est vraiment dans une ambiance très, très witch. Mais presque la witch un peu sombre. Vous voyez, on n'est pas sur la witch. On n'est pas vraiment sur Glenda, la gentille sorcière de l'Est. On est plutôt sur la méchante sorcière de l'Ouest. Mais j'adore aussi le style de cet oracle. Je ne sais plus si je vous ai fait la review, mais je crois que je vous ai fait la review aussi. Regardez un peu, le jeu est vraiment très, très beau. On est vraiment sur quelque chose de très sombre, tout en étant un petit peu coloré quand même. On a des couleurs qui ressortent du noir. Et puis, pareil, on retrouve la pâte caractéristique de Gulliver. C'est vraiment un très joli jeu. Tout ce qui est rattaché à Arcana Sacra, tous ces jeux, je les utilise. Mais c'est vrai que je les utilise à compte-gouttes. Pourquoi ? Parce que je suis quelqu'un qui prend très, très soin de ses affaires. Et ça me fend le cœur d'abîmer mes affaires. Donc, c'est pour ça que je n'utilise pas frénétiquement certaines choses pour pouvoir en profiter un maximum de temps que possible. Parce que moi, les jeux de cartes... Alors, j'aime bien quand ils prennent une certaine patine, mais quand il y a des jeux... Vous voyez, par exemple, les vieux jeux, j'aime bien quand ils se patinent, quand ils prennent cet aspect un petit peu abîmé. Par contre, des jolis jeux qui sont graphiques, on n'a pas envie de voir cette patine. On n'a pas envie de les voir s'abîmer. Et moi, je suis dans cette configuration-là. Ensuite, on va avoir ici l'oracle. Ah non, ça c'est le tarot. C'est le tarot, c'est le tarot, c'est le tarot, mais il y a l'oracle. L'oracle qui doit être par là. Ben oui, il est par là. Il est par là, il est par là. Oui, tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est tout Arcana Sacra. Je ne sais même pas. Je crois que, sans mentir, je dois avoir quasiment toute la gamme des oracles et tarots. Il ne doit en avoir que deux ou trois que je n'ai pas. Parce que... Alors, pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas tout ? Ben, je vais être honnête avec vous, les amis. Même si j'adore Arcana Sacra, vous le savez. Il y a deux ou trois jeux qui ne me parlent pas. Alors, ce n'est pas que je ne les trouve pas beaux, pas du tout. Ils sont tous très beaux. Mais il y en a qui ne me parlent pas. Il y en a qui ne m'ont pas séduit. Alors, il n'y en a que deux ou trois. Les deux ou trois que je ne possède pas, en fait. Mais ça n'empêche pas qu'ils soient très beaux. Alors, dans la gamme de Deborah Blake, est-ce qu'il est nécessaire de vous présenter le tarot et l'oracle histoire de sorcière ? Je pense que vous les connaissez tous et toutes. On a également Deborah qui a sorti un livre qui n'est pas là, qui est en bas. Alors, histoire de sorcière, le tarot et l'oracle. Comme son nom l'indique, ça va être des sorcières, mais un petit peu modernes. J'adore, franchement, j'adore les dessins. Les dessins sont super chouettes, sont super beaux. Regardez un petit peu. Ils sont vraiment... Là, on est sur le tarot. On est sur le tarot histoire de sorcière. Et j'adore vraiment l'univers qui va se dégager de toutes ces lames, de toutes ces arcanes. On est vraiment dans cette ambiance witch. Et donc, ça, c'est pour le tarot. On va avoir l'oracle, pour ceux qui ne sont pas trop fans du tarot. Mais pour le coup, pour ceux qui aiment tout l'univers witch, là, vous avez le tarot et l'oracle. Donc, pour le coup, vous avez de quoi faire des tirages complets, puisque les deux vont se compléter parfaitement. Donc, l'oracle, celui-là, par contre, l'oracle, histoire de sorcière, n'est pas dans un coffret. Il est juste dans une petite boîte cloche avec le petit guidebook. Et je vous montre, j'adore véritablement les illustrations qui sont super belles. Et d'ailleurs, attendez, si je ne vous dis pas de bêtises, je crois qu'il y a une carte. Je ne sais plus si c'est dans le tarot ou dans l'oracle. Mais il y a une carte. Elle me ressemble comme deux gouttes d'eau, la carte. C'est le cas de le dire. Voilà, c'est lui. En plus, ça me fait sourire, parce que, étant du signe du poisson, donc, mon élément est l'eau. Regardez un petit peu la carte. Donc, c'est une sorte de maître zen qui est dans l'eau. Franchement, il n'y a pas un air de ressemblance, quand même. Regardez, je vous l'approche de près. Si, on est d'accord. Voilà. Cette carte me fait rire. En plus, ce qui m'avait fait rire, c'est que, je me souviens, Soso, donc Solveig, elle l'avait eu, le jeu. Et je me souviens qu'elle avait bugué, une fois, parce qu'elle prend les cartes, et puis, elle tombe sur cette lame. Et ça a été le cri du cœur. Là, elle dit, Oh, on dirait Jojo, c'est drôle. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, non, Déborah Blake ne m'a pas pris pour exemple. Enfin, en tout cas, je ne suis pas au courant, si c'est le cas. Non, non. Toute ressemblance avec ce jeu est vraiment due à une étrange coïncidence. Ensuite, nous avons le Lightseer's Tarot. Là aussi, je vous en ai beaucoup parlé, puisqu'il est sorti il y a quelques mois, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Puisque d'ailleurs, Arkana avait organisé un grand concours autour du Lightseer's pour retrouver des tickets d'or qui étaient dissimulés. Et la personne qui trouvait, qui avait la chance de trouver un ticket d'or dans ce coffret, eh bien, pouvait venir passer, je fais une journée ou un week-end complet, je ne me rappelle plus, dans les bureaux de Arkana Sacra pour découvrir cette maison. Alors, par contre, ce n'est pas comme Charlie La Chocolaterie. Ce n'est pas parce que vous trouvez le ticket d'or que vous allez repartir avec Arkana Sacra, qu'on soit bien d'accord. Non, vous venez juste visiter les locaux. Le Lightseer's Tarot, c'est à la base un jeu qui est anglais, si je ne dis pas de bêtises, qui a été traduit, qui a été amené du coup en France, grâce à Arkana Sacra. Et ils nous ont fait un coffret qui est véritablement magnifique. En plus, là aussi, ça m'avait fait sourire, parce qu'il faut que je vous montre. Il y a une lame, c'est mon veilleur, je vous jure. En fait, mon veilleur, je me suis basé sur une image que j'avais trouvé sur Internet qui m'avait beaucoup plu, et du coup, que j'ai reproduit, que j'ai dessiné. Et il y a une lame dans ce jeu-là. Eh bien, visiblement, la personne a eu le même coup de cœur que moi pour cette image-là, puisque on va la retrouver. Alors, c'est une arcane majeure. C'est une arcane majeure. Attendez, je suis où, là ? Je suis où ? La lune. Je crois que c'est la mort. Voilà. Ouais, mort. Regardez, la lame, voilà, c'est mon veilleur. C'est exactement l'image que j'ai utilisée pour faire mon veilleur. C'est pour ça, ça m'avait beaucoup marqué quand je l'avais vue, cette carte-là, j'ai vraiment vu un signe qui était très très fort. Donc, encore une fois, toute ressemblance avec mes jeux n'est vraiment qu'une pure coïncidence, les amis. Voilà, donc, pour le Lightseer Starro. Qu'est-ce qu'il nous reste en gros coffret ? Je crois que c'est bon. Attendez, que je regarde, il n'y en a pas qui traînent sur le bureau. Non. Non, ok, on est bon. Alors, est-ce que... Oui, ça devrait être bon, là. Alors, maintenant, on va passer... On va passer... On va continuer avec des coffrets parce que ça me permettra de pouvoir bien ranger mon carton comme il faut et je verrai à caser après les petits jeux indépendants. Alors, là, c'est pas Arkana Sacra mais il s'agit de Célia Melville avec l'oracle des bardes. Je vous ai fait la review, hein, il n'y a pas très longtemps puisque le jeu, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. C'est un super joli jeu avec la pâte graphique de Célia. On va être dans l'univers des bardes avec les bardes, elle le dit elle-même, hein, 36 mythes et les gens de nos ancêtres. C'est vraiment un jeu qui est très envoûtant. Alors, je crois que ce qui est surtout envoûtant, c'est aussi la façon qu'a eu Célia de travailler les lames et de nous communiquer, en fait, l'univers. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, les cartes sont vraiment très, 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 très belles. Et je crois que c'est ça qui rend le jeu vraiment envoûtant. Donc, n'hésitez pas à aller voir la review. C'est vraiment un très joli jeu. Ensuite, qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais caser comme coffret ? Je vais caser ceci, là, comme coffret. Alors, ici, on va avoir l'oracle des sages de Alcide Nathanael que je ne présente plus. Vous le connaissez Alcide ? Si, 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 vous connaissez Alcide. Entre autres, si je vous dis les cartes d'Algariel, les cartes divinateurs d'Algariel. Ah, ça vous parle, on est d'accord. Voilà. Donc, il a fait l'oracle des sages. Il a aussi fait l'oracle de Mercure, pardon, et celui-ci, donc, c'est le dernier qui l'a sorti, qui est vraiment très très beau aussi. Mais je ne vais pas vous le montrer, ça ne sert à rien parce que je viens de me souvenir que je vous ai fait la review. La review est dispo sur YouTube. Donc, je ne vais pas vous les remontrer. Le jeu est vraiment très très joli, franchement. Il a fait un travail, regardez, juste le guidebook, Alcide a fait un travail extraordinaire en nous offrant un livre qui est vraiment énorme. Et le jeu, si vous avez adoré les cartes divinatoires d'Algariel, franchement, vous adorez aussi l'oracle des sages. C'est manifeste. Ensuite, on continue avec celui-ci. Alors celui-ci, je vais faire une petite dédicace à Lolo, à Laurence, tu te reconnaîtras. Puisque celui-ci, alors je l'ai découvert, je ne sais plus comment je l'ai découvert, je l'ai découvert par hasard, je crois que c'était sur une vidéo YouTube ou peut-être une publication Facebook, je ne m'en rappelle vraiment plus. Il s'agit du Blind Spot, Oracle Cards. Et celui-ci, il est vraiment très beau. Je crois que je vous ai fait la review. Oui, je vous ai fait la review aussi. C'est un très, très beau jeu. Et on va travailler, en fait, tout ce qui est les sigils. Et j'avais adoré ce jeu parce que, je ne sais pas, il dégageait quelque chose que je trouvais vraiment très particulier, en fait. Le coffret, en plus, c'est vraiment très beau puisqu'on va avoir un emplacement ici pour les cartes et en dessous. Tout à la fin, on va avoir, regardez, on va avoir des tatouages. Alors, des tatouages, vous savez, les trucs qu'on se colle là sur les bras avec l'éponge humide, donc ce n'est pas des tatouages permanents. Mais c'est quand même sympa d'avoir cette idée pour l'été ou pour une soirée ou pour une soirée, tout ça, ça peut être intéressant ou quand on a une épreuve particulière, genre, je ne sais pas moi, qu'on va au tribunal pour quelque chose d'important, eh bien, on peut se coller le sigil comme pour nous porter bonheur ou pour vraiment avoir le sigil sur la peau. J'avais adoré en fait l'idée et là, c'est une version qui est anglaise puisqu'à l'époque, il n'était disponible qu'en anglais et je me souviens que mon amie Lolo avait adoré aussi le jeu et elle avait fait comme moi, elle s'est précipité mais même pas, je crois que c'était quelques semaines après en plus. Moi, j'étais fané et Laurence aussi, on était fané tous les deux parce qu'on s'y jetait dessus comme dévorace et quelques semaines après, le jeu sortait en français. Donc, si vous êtes intéressé par ce jeu, sachez qu'il existe en français. Alors, par contre, je ne sais pas comment ils l'ont traduit. Tapez ça. Tapez The Blind Spot Oracle Deck. Oracle Deck. Oracle Card. Je suis désolé, je suis fatigué. J'ai des heures de shooting dans les veines. J'ai mal dormi cette nuit. Il a fait chaud en plus. Donc, voilà. Mais tapez Blind Spot. Je pense que vous devriez le trouver facilement en français. Moi, je m'étais même fait une feuille de pompe. Je m'étais amusé à tout traduire du coup en français et je m'étais mis dans ma petite version française. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que je ne regrette pas ma version anglaise et honnêtement, je n'achèterai pas la version française parce que Lolo, elle avait fait une review. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs la vidéo comparative de Laurence Vimeux. Vous allez sur sa chaîne Laurence Vimeux, W-I-E-M-E. Et elle a fait une vidéo comparative entre la version américaine et la version française et je trouve que la version américaine est un brin plus joli que la version française. Après, c'est vrai que, voilà, ça sera en anglais. Vous êtes prévenus. Ensuite, on continue. Ah, celui-ci, celui-ci, je suis obligé de vous présenter parce qu'alors, de tous les tarots que j'ai, c'est vraiment celui-ci mon préféré. Le papier est plié derrière. Il s'agit du tarot des Visconti Sforza. C'est un super beau coffret. Regardez un petit peu. Je ne sais même plus où je l'ai eu, celui-là. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus, mais je sais qu'il date un peu. Ça fait un petit moment que je l'ai. Sans vous mentir, je dois l'avoir depuis... Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas, en fait. Je ne me rappelle pas. Je crois que je l'avais pris le jour de sa sortie. Le jeu est vraiment sublime. Regardez le coffret un petit peu. Donc, le coffret se lève par le haut, comme ceci. Vous allez avoir ici les cartes qui sont dans un coffret. On va avoir le guidebook qui est un vrai livre. Regardez, en plus, avec une couverture rigide. Et en prime, on va avoir dans le coffret, on va avoir une petite enveloppe avec un tapis de tirage couleur violet. Un très beau violet. Voyez-vous ? Du coup, on a un coffret qui est complet. On a le tapis de tirage, on a le guidebook. Franchement, ce coffret est vraiment extraordinaire. Et en plus, il n'est pas très cher. Le coffret est seulement à 26 euros. Regardez. Parce que je suis sûr que vous ne me croyez pas. Regardez un petit peu. Je vous montre le prix. Voyez ? Voilà. 26 euros. Pour ce gros coffret avec le tapis de tirage, il est seulement à 26 euros. Les cartes du tarot sont géantes. Et il faut savoir que le tarot des Viscontis Forza, il fait partie des plus vieux tarots du monde. Il y a même certaines rumeurs qui diraient qu'il s'agit du premier tarot qui a été créé. Et en fait, alors, ils ont repris les illustrations. Ce sont des tapisseries. Donc, vous savez, les tapisseries classiques... Je n'arrive plus à parler. Les tapisseries classiques, traditionnelles, qui en est en pleine époque de la Renaissance italienne. et toutes les arcanes majeures, en fait, regardez, je vais vous montrer, seraient tout simplement la représentation de la famille des Viscontis Forza. Enfin, des Viscontis, quoi, tout simplement. Il y a simplement quelques lames qu'on n'a pas retrouvées. Donc, du coup, il y a des graphistes qui ont redessiné les lames. Alors, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est la carte du diable et je ne sais plus laquelle. Voilà, il y en a 2-3 comme ça qu'ils ont refaites mais dans le style des cartes. Donc, du coup, ça ne choque pas trop. Et à ce qu'on dit dans la version originale, le fond des cartes, c'est de l'or. C'est carrément de l'or. Voilà. C'est un jeu qui est vraiment très beau. Alors, c'est un tarot de Marseille. Regardez, je vous montre. C'est un tarot de Marseille. Les cartes sont géantes. Elles sont vraiment très très grandes. On a une tranche qui est dorée. Le jeu est de super bonne qualité. Franchement. Et celui-là, c'est vraiment mon tarot. préféré. De tous. De tous, de tous. Bon, après, tout de suite derrière, il y a le tarot archétypal qui arrive. Mais de tous, c'est vraiment celui-ci mon préféré parce qu'il est exactement ce que j'aime à savoir ce côté très ancien, old school. En plus, les cartes sont géantes. J'adore les cartes très grandes. Ouais, je sais, j'ai la folie des grandeurs. Mais j'adore les cartes grandes. Et puis, le coffret est très très beau et j'essaye d'en prendre soin un maximum. Donc, celui-là, quand je le sors, c'est vraiment pour épater la galerie, quoi. C'est quand tu reçois des amis à la maison et puis qu'ils te disent « Oh, je peux me tirer les cartes ? » Bien sûr, attends, j'arrive. Et là, vous sortez le coffret, tout ça, et là, vous avez la version « Oh, elles sont belles tes cartes ! » Ouais, je sais. Pardon. Donc voilà, c'est le tarot des Visconti Sforza que je vous recommande. C'est vraiment un très très beau coffret. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme coffret qui pourrait rentrer ? Celui-là, je pense qu'il pourrait rentrer. Attendez, je fais un essai pour voir s'il rentre. Non, il ne rentre pas, donc je vais vous le présenter après celui-là. Celui-ci, alors attendez. Celui-ci, c'est ma petite mag, Magali Bélanger, si tu passes par là, ma petite mag, je te fais tout plein de gros bisous, qui me l'avait offert, je ne sais plus si c'était pour mon anniversaire, pour une occasion particulière ou si c'était juste pour faire plaisir, je ne me rappelle plus du tout, elle me l'avait offert. C'est pareil, un vieux jeu parce que celui-ci, je me souviens que quand j'étais adolescent, je l'avais vu passer et celui-ci, je ne vous dis pas de conneries, je crois même que j'en avais un exemplaire. Il me semble, il me semble. Je ne sais plus, mais je sais qu'il y avait un jeu comme ça qui existait sur l'oracle celte des arbres. Alors, il en existe beaucoup des oracles qui traitent de la magie celtique sur les arbres, mais je trouve que celui-ci, c'est le plus joli. Déjà, le coffret. Le coffret, je le trouve vraiment super beau. Il est très, très qualitatif. Il s'ouvre comme ceci, un peu comme un livre avec un petit ruban. À l'intérieur, vous allez avoir un guidebook, un vrai livre avec une couverture cartonnée. Regardez, je vous montre une couverture rigide cartonnée. On va avoir des feuilles de tirage pour nous expliquer comment utiliser le jeu, etc. avec l'écriture au gamme, enfin des auam, pardon. Ça s'écrit au gamme, mais ça se prononce auam. C'est comme le feng shui. Ne me dites plus feng shui. Ça s'écrit feng shui, mais ça se prononce feng shui. Voilà, il faut le savoir quand même. Donc, on a ça et on a ensuite les cartes. Hop, regardez alors, on a même un petit calepin ici pour faire nos petites prédictions. Et ensuite, on va avoir les cartes. Les cartes qui ne sont pas très grandes et qui sont bien justement pour pouvoir faire des tableaux. Ça, c'est super intéressant. Et on va retrouver toute la magie des arbres celtiques avec leurs différentes écritures au oam. C'est vraiment un très très joli jeu qui est très spirituel en plus. Qui pour moi, alors, plus guidance et travail personnel. Même si on pourrait en extraire des informations divinatoires, pour moi, ce sera quand même plus pour la guidance et le travail personnel. Franchement, ce jeu, je ne peux que vous le recommander parce qu'il est vraiment très joli et très qualitatif. Et pareil, si vous êtes dans l'univers druidique ou chamanique et que vous recherchez des jeux qui seraient en connexion, alors là, plus, on est quand même plus sur le druidisme. Parce que les oams, pour le coup, c'est vraiment druidique. Mais ça marche aussi avec les chamanes. On ne va pas chipoter non plus. Le jeu n'est pas très cher. Il n'est pas cher du tout même puisqu'il est seulement à 23 euros et pour un coffret de cette qualité, franchement, ce n'est vraiment pas cher du tout. Ensuite, ensuite, ensuite. Bon, là, je vois que j'ai encore des coffrets. Donc, on va les prendre. Oula, c'est quoi celui-là ? Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Ah, mon oracle des sorcières. J'adore ce jeu. Sally Morningstar. J'adore ce jeu. Je vous l'ai présenté d'ailleurs dans la vidéo où je vous montrais les différents jeux sur les univers, sorcières. Et celui-ci, il me semble que je vous l'ai présenté. J'adore, j'adore ce jeu qui est vraiment, vraiment dans l'univers. D'ailleurs, si je ne vous dis pas de bêtises, je me souviens que j'avais un abonné qui m'avait fait une remarque en me disant que c'était une réédition de l'oracle de la Wicca ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que oui, je m'étais renseigné, effectivement, c'est une réédition. Et il est vraiment très, très joli. On va vraiment être dans l'univers witch. Ça, il n'y a pas de problème. C'est un aura qui peut être à la fois divinatoire et guidance. Il est vraiment, non, il est vraiment chouette celui-là aussi. Je ne sais plus combien il y a de cartes. Je ne m'en peux plus. Je ne m'en peux plus d'en avoir au moins une quarantaine, une cinquantaine. Je ne sais plus. Mais celui-là, il est vraiment bien. D'ailleurs, celui-ci, je pense que je vais vous l'utiliser dans peu de temps parce que comme on arrive à Mabon et Sawane, je ne sais pas, dès qu'on arrive à ces fêtes-là, j'ai envie d'utiliser des jeux qui sont plus branchés sur les énergies magiques. Donc, vous allez le voir très prochainement. Enfin, le revoir puisque je vous l'ai déjà utilisé. Ensuite, là, on va avoir... Tiens, je viens de parler de Sawane. Là, on va avoir l'oracle d'Halloween. Je ne sais pas du tout si je vous l'avais présenté. L'oracle d'Halloween, c'est de Stacy de Marco. Alors, ce jeu, j'adore ce jeu, mais ce que je n'aime pas, c'est le derrière en fait. Le jeu est très joli. Regardez, je vais vous montrer le devant des cartes. On va vraiment être dans l'univers d'Halloween puisqu'on va avoir Jack à la lanterne, on va avoir beaucoup de crânes, de fantômes, de démons, etc. Le jeu fait quand même assez sérieux et le dos, je n'aime pas le dos. Regardez le dos. Pour le coup, le dos fait vraiment très enfantin. Je n'aime pas le dos. Autant le jeu, j'aime beaucoup ce jeu, mais... Alors, je ne sais pas. Qui c'est qui l'a fait, ce jeu ? C'est les éditions Contredire. Oui, donc c'est très Daniel. Très Daniel, si vous m'entendez et que vous avez prévu de le rééditer, changez-moi ce dos s'il vous plaît. Je n'aime pas, je ne trouve pas, il ne va pas bien avec ce jeu. Il casse l'aspect sérieux du jeu. Enfin, sérieux, le côté un petit peu sombre du jeu puisqu'on est quand même à Halloween. Donc, Halloween, d'ailleurs, je n'aime pas ce mot, Halloween. Je vous en supplie, ne me dites plus Halloween, dites Samhain. C'est pareil, ça s'écrit Samhain, S-A-M-H-A-I-N, mais ça se prononce Samhain, voir Samhain aussi. Mais ne me dites plus Halloween, je vous en supplie. Bon, ensuite, ensuite, nous avons, ah ouais, celui-là aussi, mais en fait, je redécouvre plein de jeux, c'est terrible, non mais je souffre vraiment du syndrome, du dressing. Vous savez, quand vous ouvrez votre dressing et vous avez 150 paires de chaussures, vous avez 10 000 chemises, 15 000 pantalons, et là, vous vous dites, mais je n'ai rien à mettre, je vais me mettre, qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui ? Vous êtes tous reconnus dans ce que je viens de dire, si, si, si. Et je réalise que dans mes jeux, c'est pareil, à chaque fois que je lance une vidéo, je me dis, mais qu'est-ce que je vais utiliser comme jeu ? J'ai l'impression de rien avoir, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas. Voilà, mais en fait, je redécouvre des jeux. Celui-ci, il est vraiment aussi chouette, il est sorti, je ne sais même plus quand est-ce qu'il est sorti, je crois qu'il est sorti il y a peut-être deux ans de ça. C'est vraiment un joli jeu aussi, la voie de la découverte, la voie de la découverte intérieure. Regardez un petit peu le dos, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il a carrément des dorures qui sont incrustées, et ça fait presque un oracle à colorier. D'ailleurs, vous pourriez, parce qu'en plus, la finition des cartes est mat, et vous pourriez presque dessiner, vous amuser à colorer l'oracle, puisqu'on va avoir un oracle qui est très noir et blanc, comme ça, qui est tout simple, et que vous pourriez vous amuser à colorer. Alors par contre, il faut être très très minutieux, moi je ne m'y amuserais pas, et puis non, son identité, c'est comme ça, c'est d'être en noir et blanc, regardez, ah oui, je me souviens qu'il y avait des cartes qui étaient réversibles, regardez par exemple la carte du labyrinthe, elle est réversible, regardez, regardez, la carte du labyrinthe, selon comment vous la tenez, vous n'aurez pas le même mot-clé. Alors par contre, ce n'est pas valable sur toutes les cartes, toutes les cartes ne l'ont pas, mais punaise, celui-ci aussi pourrait être sympa, là, oh mais en fait, je réalise des amis, vous savez quoi, vous savez quoi, dès que je serai dans la nouvelle maison, on va prendre une nouvelle habitude, et ce qu'on fera, on essaiera de jamais utiliser le même oracle, à chaque fois, dans chaque nouvelle vidéo, pour faire les guidances, les énergies, etc., je changerai d'oracle, j'en utiliserai d'autres, et comme ça, ça fera tourner, ça les fera découvrir, redécouvrir, et puis ça évitera la monotonie. Ensuite, nous avons, ah ouais, le tarot des flammes jumelles, alors celui-ci aussi, il est super beau, c'est Solveig d'ailleurs, c'est Soso qui me l'a fait découvrir, puisqu'elle l'a beaucoup utilisé, et je crois qu'elle l'utilise encore. Alors, tarot, est-ce qu'on peut appeler ça, vraiment, un tarot ? Je ne sais pas, regardez en plus, le pochon est très beau, on a un petit pochon, qui est mat, couleur, un vieux rose, je ne sais pas, si on peut appeler ça, vraiment, un tarot, parce que, oui, on va avoir, effectivement, regardez par exemple, on va avoir les intitulés comme le roi, le dix, mais honnêtement, 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 vous pouvez l'utiliser complètement comme un oracle, en fait, parce que les cartes sont tellement belles, tellement expressives, et puis en fait, vous avez le mot-clé qui colle à la carte, donc ce qui fait que, l'interpréter comme un tarot, pour moi, ce serait, je pense, une erreur, celui-ci, il mérite d'être interprété comme il est, c'est-à-dire, à la fois un tarot, mais plutôt oracle, en fait, et de vous laisser porter par les cartes, regardez un petit peu, les illustrations sont vraiment très, très belles, on va être sur des choses qui sont très colorées, très graphiques, on est sur des choses qui sont aussi très, très oniriques, et, encore une fois, on est sur un super joli jeu, regardez un petit peu le dos, en plus, tout en violet, c'est vraiment pareil, le tarot des flammes jumelles, il est vraiment chouette, par contre, le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est que même moi, qui n'ai pas des petites mains, quand même, alors, je n'ai pas des grandes mains non plus, on va dire que j'ai des mains de taille moyenne, pour un homme, c'est juste pour le tenir, vous voyez, regardez, j'ai à peine mes phalanges qui réussissent à le tenir, parce qu'il est quand même assez épais, puisqu'on a 78 cartes, les cartes sont de très bonne qualité, elles sont relativement épaisses, donc ce qui fait que, ouais, pour le tenir, c'est un petit peu compliqué, donc si vous avez des petites mimines, voilà, il va être compliqué à tenir, mais sinon, c'est vraiment un super joli jeu, pareil, que je ne peux que vous recommander, surtout si vous aimez bien bosser, tout ce qui est attrait à l'amour, tout ce qui est guidance amoureuse, etc, là, franchement, vous avez de quoi faire avec ce jeu, sincèrement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme coffret encore ? Tiens, celui-ci, je pense qu'il pourrait rentrer, ouais, celui-là, ceux-là, ils vont rentrer pile poil dedans. Alors, celui-ci, oh, c'est vrai que celui-là aussi, il est bien, en fait, je suis en train de redécouvrir mes jeux. On va avoir les anges déchus, l'oracle des anges déchus, alors pareil, c'est un coffret qui est sympa, regardez, il s'ouvre comme ceci, là, sur le côté, et on va avoir, donc, les cartes qui sont à l'intérieur, et on va avoir, en fait, ce sont des statues, alors ça fait, alors attention, si vous êtes un petit peu sensible à tout ce qui est cimetière, à l'ambiance des cimetières, du coup, c'est un jeu que je ne vous recommande pas, parce qu'effectivement, c'est vraiment un jeu qui va être axé, ça fait penser, ça fait vraiment penser cimetière. Ben, regardez, je vous montre déjà le dos, et on va vraiment être sur quelque chose qui fait très cimetière, avec des statues, des tombes, des croix, voilà, donc si vous craignez un peu l'ambiance des cimetières, ben, c'est pas vraiment un jeu que, c'est pas vraiment un jeu que je vais vous recommander, et puis là, attention, puisqu'on est quand même sur les anges déchus, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur les beaux anges, les archanges, les, hein, donc tous ceux qui sont à fond dans la lumière, etc., du coup, celui-là, c'est quand même plus un jeu sombre, ça serait un peu type le veilleur, c'est-à-dire que, ben, les anges déchus, ils ont aussi des messages à vous dire, hein, et des messages qui sont un peu moins, qui vont moins vous prendre par la main, hein, c'est-à-dire qu'au lieu de vous dire, oui, tu es belle comme tu es, ben, non, ça sera plutôt, ouais, ben, il faudrait faire deux, trois changements chez toi pour que tu sois mieux, voilà, ça serait ce type de message, donc, si vous craignez un peu, effectivement, du coup, c'est pas un jeu que je vous recommande, mais sinon, si vous aimez au contraire les jeux qui sont francs, qui sont bruts, qui sont sincères, et qui ont une ambiance vraiment très typique et très atypique aussi, celui-là, je vous le recommande vivement, en plus, il est pas cher, il est à 24€ seulement et vous avez 72 cartes, donc, il vaut, il vaut largement son prix, ensuite, là, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons, et puis, je vais pas tarder à m'arrêter parce que mon carton est bientôt plein à nouveau, les amis, là, nous avons mes alliés de la nature, alors ça, c'est un jeu aussi que mon ami Amandine m'a fait découvrir qui est super chouette, que j'adore, que j'ai beaucoup utilisé passer un temps, et je devrais pas ouvrir le pochon parce que je vais retomber amoureux des cartes et je vais les réutiliser à nouveau, c'est vraiment un super joli jeu, regardez un petit peu, on va avoir, si vous êtes fan des animaux et que vous cherchez un oracle sur les animaux, franchement, celui-ci va vous plaire parce que le jeu, alors déjà, le jeu se tient comme ceci, il se tient à l'horizontale et j'adore, en fait, son style, en plus, vous avez le message de guidance qui vous est donné pour faire office de carte du jour, pour accompagner ou compléter vos guidances, vraiment, c'est un super joli jeu que je peux que vous recommandez vivement, voilà ! Et je vais vite le ranger parce que rien que de revoir les lames, ça me rappelle à quel point j'avais adoré l'utiliser, donc celui-ci, ne vous inquiétez pas, celui-ci, je compte bien vous le réutiliser et vous le montrer, voilà, ce sera plus français. Et puis, et puis, ben voilà les amis, mon carton est de nouveau plein, donc la vidéo va s'arrêter là et on fera une partie 3, voire partie 4, parce que quand je vois encore tout ce qui reste, mon dieu, mais ça s'arrête un jour ou ça se passe comment en fait ? Je ne sais pas. Quoique, il me reste, il me reste une petite place, je pourrais peut-être caser des petites boîtes à la rigueur. Si, alors, on va continuer, on va caser des petites boîtes, je pense que je peux encore en mettre. Alors, pour les petites boîtes, qu'est-ce qu'on va se mettre ? Parce que j'ai vraiment, c'est vraiment un espace limité que j'ai, c'est-à-dire que ça, est-ce que ça rentre ? Ouais, ouais, ça rentre tout juste en fait, donc en fait, il faudrait que je les mette droit comme ça, d'accord. Alors non, qu'est-ce que je vous avais dit dans la première vidéo ? Est-ce que le voyageur sacré, je le gardais pour faire des guidances ? Je crois que oui. Ils sont où les jeux que j'avais mis de côté ? C'était ceux-là que j'avais mis de côté. Bon, le voyageur sacré, je pense que je vais le mettre aussi de côté parce qu'il est chouette. Ouais, il est chouette ce jeu, il est chouette. Bon, celui-ci, je vous le montre rapidement mais je l'utilise quand même assez souvent, donc vous le connaissez. C'est le voyageur sacré de Denis Zlin. Pareil, à la base, c'était un jeu qui était en anglais et qui a été traduit en français et j'adore en fait, déjà regardez, il est tout en violet donc forcément, je ne peux qu'adorer et j'adore son style graphique. On va être sur des dessins, qui sont très mignons, qui vont nous transporter directement dans le voyage. Enfin, j'adore, j'adore, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce jeu et celui-ci en plus, on est vraiment avec ses guidances mais qui pourraient faire office un peu aussi de divination quand même. donc ce qu'on va faire, celui-ci, je vais me le garder et je l'utiliserai pour faire les vidéos. Donc celui-là, on le garde. Alors, on va voir après, on va continuer sur la série Arkana Sacra parce que peut-être que comme là, c'est des petites boîtes, je pourrais peut-être tout caser. Ici, nous avons l'oracle Lumière que vous connaissez. Si, si, vous le connaissez ce jeu puisque c'est de Antoinette Charbonnel, c'est le premier jeu d'Antoinette Charbonnel, l'oracle Lumière qui est vraiment très joli. Est-ce que je vous ai fait la review ? Alors, sur Facebook, c'est sûr que je vous l'avais montré et sur YouTube, je ne sais plus. Je ne sais plus, mais je vais vous montrer l'oracle Lumière, il est vraiment très très beau. On va avoir en plus des cartes qui vont se faire, qui vont référer au chakra, donc qui vont avoir un code couleur en fonction du chakra. On va retrouver aussi des cartes sur les arbres qui vont avoir une autre couleur. Alors, je vais essayer de vous en chercher. Ils sont où ? Ils vont être au fond. Voilà. Donc, là, on va avoir des cartes qui sont très colorées, qui vont être liées au chakra. Et là, on va avoir après des cartes qui sont liées aux arbres, qui vont être d'une couleur différente avec des messages. C'est vraiment un super joli jeu aussi qui fait office à la fois de guidance. Alors, quand même, on serait plus sur guidance, quoi que si, on pourrait faire un peu de divination. Si, on pourrait. On pourrait. Mais c'est vrai que celui-ci est quand même plus axé guidance. C'est vraiment aussi un très joli jeu. Bon, je sais, je ne suis pas objectif. Je suis toujours en train de dire que ce sont des très jolis jeux. C'est vrai. Mais c'est vrai en même temps. C'est des jolis jeux et puis voilà. ensuite, on va continuer avec Antoinette Charbonnel avec le petit oracle. Enfin, l'oracle du petit enchanteur. J'en veux toujours pour mélanger. Donc, l'oracle du petit enchanteur. Celui-ci, je ne vous le montre pas parce que je vous l'ai montré un paquet de fois. Je l'utilise souvent. Regardez un petit peu. Il est vraiment super beau. J'adore les illustrations comme ça, blanches sur fond noir. Il est très simple, sobre et élégant. Vraiment, j'adore, j'adore vraiment ce jeu aussi. De toute façon, j'aime tout ce qu'Antoinette Charbonnel fait. En fait, c'est aussi simple. C'est aussi simple parce que regardez, je vais vous montrer un jeu d'Antoinette Charbonnel qui n'a pas été édité par Arkana Sacra. Qui a été auto-édité. Qu'elle a auto-édité elle-même. Et honnêtement, c'est en allant... Alors, non, c'est sur Instagram. C'est sur Instagram comme je suis abonné à son compte. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. Et elle a mis en fait des photos d'un jeu. Et je me suis dit, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, il est beau ce jeu. C'est quoi ? C'est le futur... Il va bientôt être édité chez Arkana Sacra, tout ça. Et puis, je regarde et puis je me renseigne et puis là, je découvre que non, que ce jeu n'est pas en prévision dans Arkana Sacra. Et là, je me suis dit, mais on se le procure comment le jeu ? Et donc du coup, je suis allé sur son site et il était en exclusivité, en précommande. Enfin non, il n'était pas en précommande, il était en commande mais je crois qu'il y avait une date limite pour le commander. Ça date maintenant, ça fait quelques mois. Mais il me semble que les commandes se terminaient quelque chose comme le vendredi, un truc comme ça. Et donc, ce qui fait que peut-être tout le monde n'a pas pu l'avoir. Peut-être que Antoinette le ressortira. Lui aussi, il est très très branché animaux. Il est vraiment super beau, lui, pour faire de la guidance. Regardez le derrière des cartes, il est vraiment magnifique, j'adore. Il s'agit donc de l'oracle de la présence animale et ancestrale. Et vraiment, je ne suis pas mécontent de l'avoir vu parce qu'honnêtement, en plus, si je ne vous dis pas de bêtises, je crois qu'au moment où j'ai vu la publication d'Antoinette sur son compte Instagram, je crois que ça devait être le jeudi, un truc comme ça, et les commandes se terminaient le lendemain. Je me souviens qu'il y avait une histoire de vendredi, mais je me souviens que les commandes se terminaient le lendemain. Pour ça, je n'ai pas réfléchi, je me suis dit « Ah non, mais non, tu ne peux pas laisser passer ça, tant pis, il coûte 40 balles, mais tant pis, tant pis, il faut que tu le prennes, parce qu'en plus, je crois que c'était en fin de mois, je n'avais plus trop de sous, c'était un petit peu compliqué. Mais je me suis dit « Ah non, tant pis, je ne peux pas le laisser passer celui-là, tant pis. » Donc, essayez quand même d'aller voir sur le site d'Antoinette Charbonnel pour voir s'il est disponible, si vous pouvez l'avoir, mais voilà, si vous ne pouvez pas l'avoir, vous saurez pourquoi. Ensuite, on continue, là, toujours avec Arkana Sakura, il s'agit de l'oracle des haïkus de Célia Melville. Pareil, celui-là, je ne vous le montre pas, je vous ai fait la review. Les haïkus, pour rappel, sont des poèmes japonais qui peuvent être écrits soit en vertical, horizontal, tout ça. Et en principe, c'est un poème qui tient sur une phrase. Enfin, une phrase, une phrase japonaise, un ensemble de symboles, pas chez nous en français, c'est plus long. Mais voilà, du coup, c'est un oracle qui est vraiment très guidance, très philosophique, très doux. Si, je vais quand même vous montrer un petit peu. On va retrouver les illustrations de Célia. Et les cartes sont vraiment magnifiques. J'adore les illustrations qu'elle a faites. On est vraiment sur des choses très douces et très philosophiques. Alors attention, cet oracle pourrait ne pas parler à tout le monde. Pourquoi ? Parce que les haïkus, comme je l'ai dit, ce sont des poèmes japonais et tout ce qui est rattaché au Japon, à l'Asie en général, ils ont une culture et une philosophie qui est très différente de la nôtre. Et par conséquent, vous pouvez ne pas tout comprendre. Donc c'est un oracle qui, voilà, si vous ne le comprenez pas, peut-être que ce n'est pas encore le bon moment pour le comprendre. Peut-être que ça résonnera plus tard. Mais il ne faut pas vous braquer. Et si vous ne comprenez pas tout de suite, ce n'est pas grave, vous comprendrez plus tard. D'accord ? Ensuite, on continue avec... Alors lui, qu'est-ce que je fais ? Lui, je vais me le garder sous la main. Il me faut un tarot quand même à garder sous la main. Donc je vais garder celui-ci. Celui-ci, après les Viscontis Forza, c'est mon préféré. Je vous l'ai montré d'ailleurs et il fait partie de mon tall challenge. Je viens de me cogner avec mon pupitre. Il fait partie de mon tall challenge. C'est l'oracle de Dystopia Tinta qui est vraiment sublissime et que j'aime toujours autant. Regardez un peu les illustrations. Un mélange... Alors oui, c'est un tarot de Marseille et on va être sur l'univers à la fois du cirque et du tatouage avec... Il y a plusieurs inspirations mais on est quand même plus sur l'univers du tatouage et du cirque. Regardez un petit peu. Et je ne sais pas, ce jeu, il a... Pourtant, je vais être honnête avec vous, les amis, tatouage, je n'en ai pas et l'univers du cirque, ce n'est pas un univers qui me plaît plus que ça en fait. Au contraire, moi, l'univers du cirque, c'est quelque chose qui me met mal à l'aise. C'est... Alors, je n'ai pas la phobie des clowns, qu'on soit bien d'accord, mais je ne sais pas, l'univers du cirque, il y a un truc de malaisant, je n'ai pas de mauvais souvenirs pourtant avec le cirque, je n'ai pas eu de traumatisme, rien du tout, mais je ne sais pas, l'univers du cirque, il y a quelque chose qui me dérange, il y a un truc malaisant, je ne sais pas. Et pourtant, ce jeu qui traite de tatouage et de cirque, c'est mon tarot préféré. Alors, ne me demandez pas pourquoi, vous le savez, je suis bizarre et qu'il n'y a aucune logique dans ma tête. Mais celui-ci, je ne sais pas, il dégage une énergie qui est tellement particulière, une énergie qui est à la fois old school, tout en étant moderne, enfin, je ne sais pas, il a un truc qui me plaît énormément, qui fait que celui-là, je vais me le garder pour faire la guidance. Ah oui, on a le petit Le Normand de Marseille aussi, oui, mais je n'ai plus de place là pour les coffrets. Si ? Attendez, est-ce que ça, ça peut rentrer comme ça ? Oui, ça peut rentrer comme ça, donc là, je peux le mettre. Pareil, lui, je ne vous montre pas, il fait partie des dernières reviews que je vous ai présentées, donc si vous êtes curieux, allez le voir, le Normand version Marseille, c'est un petit Le Normand avec les dessins du tarot de Marseille. Donc pareil, on est sur quelque chose qui est très old school, qui est très vintage, tout en étant très actuel, et puis voilà. Allez voir la review, ce sera plus simple. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste comme place ? Si je peux encore en caser et je peux caser, je pense, ce que j'ai là. Alors, on va avoir, je vous ai montré l'oracle d'Amaam de Stéphanie Gra et ici, on a son doudou deck, à savoir, le petit oracle de Steph, le petit oracle que j'adore et vous allez comprendre pourquoi, parce que Stéphanie m'a fait une belle surprise et un beau cadeau puisqu'elle m'avait dessiné, elle m'avait fait une carte à mon effigie. Alors, carte que j'aurais pu, que j'aurais pu accrocher, mais en fait, je l'ai intégré au jeu, je l'ai carrément regardé, je me suis amusé à la plastifier pour l'intégrer au jeu. Je sais, je suis un vrai gamin. Vous avez vu, regardez en plus, c'est à l'époque où j'avais mes petits cheveux là au-dessus de la tête, là. Et c'est un oracle que j'aime beaucoup. Se regarder un petit peu, on va vraiment être sur un doudoudec. Alors, vous savez ce que j'en pense, je suis le premier à vous dire que je ne suis pas fan des jeux qui sont toujours en train de vous dire tu es belle, tu es beau, tu es intelligent, etc. Mais il y a des fois où on n'a franchement pas le moral, où il y a des journées comme ça qui sont très grises, qui sont très monotones, on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, bref, on a vraiment le moral qui est dans les chaussettes et on a besoin d'un petit mot pour nous faire du bien. Mais pas le petit mot débile qu'on dit à tout le monde, vous savez, comme la fameuse phrase que vous avez tous entendue un jour, à savoir « Ne t'inquiète pas, la roue finira par tourner ! » Vous savez, ce genre de phrase qu'on prononce qui ne mange pas de pain, voilà, c'est le genre de phrase qui m'insupportent. Là, on ne va pas être sur ce type de phrase, on va être sur des phrases vraiment qu'on a besoin d'entendre, des choses qui vont nous faire du bien. Peu importe, il n'y a pas de mauvaise carte dans ce jeu-là, on va avoir que des cartes au contraire qui sont positives, mais pas positives dans le sens « Bisounours, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, ça n'engage personne. » Non, c'est des messages qui vont avoir vraiment un impact sur notre moral pour nous apporter quelque chose qui sera vraiment concret et qui nous fera du bien à entendre. Et en plus, c'est de travailler sur certains aspects, sur certaines choses par rapport à nous. Donc ça, c'est le petit oracle de Steph. Ensuite, on va avoir l'oracle des astres de Pandora Earth. Alors, celui aussi, je ne sais plus si je vous avais fait la review, c'est sûr, je vous avais fait la review sur Facebook, par contre, peut-être pas sur YouTube puisque ça date un peu, je ne sais plus de quand il date, je ne sais plus de quand il date ce jeu. Je ne sais plus, je ne sais plus. Pourquoi est-ce qu'il est divisé en deux parties ? Ah, parce qu'il y en a un, c'est surtout l'astrologie, voilà, oui, c'est ça. Il y en a un, c'est astrologie et l'autre, c'est oracle. Voilà, je ne savais plus comment il se constituait. Alors, vous avez une partie, en fait, où ça va être tout ce qui est lié à l'astrologie, donc on va retrouver tous les signes du Zodiac, mais ce sont carrément les constellations qu'on va retrouver, avec aussi, si je ne vous dis pas de bêtises, je crois qu'il y a les planètes, avec... On a les saisons, c'est ça, on a les saisons, on a les signes astrologiques et je crois qu'on a les planètes aussi. avec Pluton, Neptune, la Terre, Jupiter, etc. Et puis, on a une partie aussi oracle, donc ce qui fait qu'on a deux jeux en un seul. Je vais vous montrer la partie oracle. La partie oracle aussi qui est vraiment très très belle. Le jeu entier est très très beau, en fait. Voilà. Ça, c'est l'oracle des astres, qui est, je crois, est toujours disponible aussi chez Arcana Sacra, donc s'il vous intéresse, n'hésitez pas parce qu'il est toujours disponible aussi. Et vraiment, je suis désolé les amis, je réalise à quel point il y a plein de jeux que je ne vous montre pas et que je n'utilise pas assez. On va rectifier ça. Ne vous inquiétez pas, on va rectifier ça quand je serai dans la nouvelle maison. Et qu'est-ce qui me manque de chez Arcana ? On va prendre ça et ça et je pense que cette fois-ci, ça va compléter le carton. Je ne pourrai plus rien mettre d'autre. Là, c'est sûr et certain. Ouais, c'est sûr et certain. Alors, celui-ci, est-ce que je le présente ? Franchement, je pense que non. Les cartes divinatoires d'Algariel, je pense qu'il n'y a pas besoin de les présenter. Alors, moi, c'est une ancienne version que j'ai puisque, si je ne dis pas de bêtises, je crois que dans la réédition, alors c'est quand même Arcana Sacra, mais dans la réédition, je crois qu'il est en boîte cloche, il me semble. Confirmez-moi ça en commentaire si vous avez la nouvelle édition. Dites-moi si c'est bien en boîte cloche ou si c'est toujours une boîte comme ça, mais il me semble que c'est en boîte cloche. Alors, l'oracle d'Algariel, franchement, c'est un jeu qui est extraordinaire parce qu'Alcide a fait un travail qui est incroyable puisqu'il a réalisé cet oracle après avoir eu des rêves, des visions, des songes d'une entité qui lui a plus ou moins dicté de dessiner certaines choses, en fait. Donc, il s'est laissé porter par le spirituel, par le monde spirituel pour créer son oracle. Et franchement, ça se ressent parce que de tous les jeux que je possède, il y en a vraiment un qui dégage une énergie plus que particulière, c'est vraiment celui-ci. Et celui-ci, pourquoi vous ne me le voyez pas utiliser dans les vidéos ? Pourquoi ? Parce que je l'utilise pour faire mes séances de spiritisme, tout simplement. Parce que je trouve qu'il a ce quelque chose, en fait. Il a vraiment une connexion avec l'au-delà. Il a vraiment une connexion. Il a une essence et un esprit qui est particulier, ce jeu. Donc, c'est pour ça que celui-ci, vous ne me verrez jamais utiliser. Enfin, jamais. En tout cas, pas pour vous faire les énergies, ça, c'est sûr. Mais par contre, s'il m'arrive de vous faire une vidéo à thématique sur quelque chose en lien avec les esprits, oui, là, vous me le verrez utiliser. Bref, je ne vous dis rien, on verra, parce que j'ai des projets pour vous, j'ai des projets pour la chaîne, donc on verra ça. Mais c'est un jeu qui est très particulier. Et ceux qui le possèdent, vous savez de quoi je parle. Vous savez exactement de quoi je parle. Et enfin, on va finir par ce jeu qui est Liner Star. Alors, pareil, celui-ci, non, je ne peux pas tous les garder, il faut que je sois raisonnable quand même, parce que Liner Star, je vous ai fait la review, il me semble. Mais c'est pareil, un super jeu que j'adore, qui est très coloré dans des teintes de bleu, de rose, de turquoise, on n'est que dans ces couleurs-là. On va travailler avec les étoiles principalement et on va avoir des messages, des jolis messages. j'adore les cartes comme elles sont, j'adore l'énergie qu'elles dégagent, bref, j'adore véritablement ce jeu. Mais celui-là, je vous ai fait la review, il me semble, c'est sûr et certain. Voilà, bon, cette fois-ci, je n'ai plus de passe dans mon carton, donc on va dire stop. Voilà. Bon, les amis, ça devrait être jouable de tout faire tenir dans une partie 3, je pense. Je pense, ça devrait être jouable. Sur ce, moi, je vous embrasse fort, j'espère que cette deuxième partie vous aura plu et on se retrouve très vite pour la partie 3, la dernière, j'espère, croisons les doigts. Ah 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 ! les doigts. Sous-titrage Société Radio-Canada